Si tu fais ça, je te le dis, plus grand il va devenir pas bien. Voilà, parce que tu vas me merder toute l'éducation du chien. Salut bande de chiens, plutôt je devrais dire bande de fous, parce que c'était dingue ce salon. Incroyable, merci à tous d'être venus ce week-end passé du coup, week-end dernier. Le week-end c'était hier, voilà. Je cherche tellement c'était quand ? C'était hier. C'était hier, j'ai l'impression que c'était il y a dix ans tellement on a vécu de trucs. On a vécu dix ans de vie en un week-end. Merci à vous tous d'être venus, c'était incroyable. Plein de gens, plein de monde, plein de... Plein de tout. Plein de tout. Plein de vie. Plein de vie, plein d'amour, plein de trucs cools franchement. Merci à tous, évidemment on sortira les images un petit à petit. Vous ne s'inquiétez pas, bien sûr que oui. Bon, j'espère que ça va bien en tout cas pour vous. Aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Du coup, parlons-en, il y a toujours les travaux. Tout le temps, tout le temps. C'est à l'année. Ça fait trois semaines et demie, un mois, qu'on a toujours les travaux. Mais voilà, ça prend toujours. Puis vous savez, nous, vu qu'on ne coupe jamais rien, on fait ça comme ça, on y va. Donc on laisse les perceuses. On laisse les perceuses, évidemment. Parlons des chiens de refuge aujourd'hui. Voilà, vous êtes nombreux à demander un podcast sur les chiens de refuge. Alors j'avoue que c'est vaste. Les chiens de refuge comme ça, on pourrait faire 100 podcasts dessus. Est-ce qu'on va se concentrer un peu sur les questions à se poser quand on veut un chien de refuge ? Avant, après, une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'il faut penser pour son éducation ? Comment on choisit ? Est-ce qu'on choisit un chien de refuge ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est important, c'est que prendre un chien de refuge, comme tout chien, déjà, ça se pense avant. Ça se pense avant, oui. Ça se perce avant. C'est terrible. Non, ça se pense avant, comme quand tu vas acheter un chien, d'accord ? Il ne faut surtout pas le faire sur un coup de folie comme ça. Il faut faire attention aussi, quand tu vas dans un refuge, de ne pas être attendri. Voilà, c'est très dur. La différence entre prendre un chien de refuge et prendre un chiot, c'est que tu as le côté mal au cœur, il fait de la peine, qui joue. Il faut faire gaffe, d'accord ? Je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver, mais il faut faire attention, d'accord ? Ensuite, il faut impérativement avoir l'environnement, la vie nécessaire pour pouvoir avoir chez toi un chien, d'accord ? Tout court. De base, oui. Oui, de base. Sauf que chien de refuge, en général, on ne parle pas de chiot. Non, généralement non. En général, je dis bien. Oui, généralement non. Donc, tu parles d'un chien avec son vécu, son passé, son histoire, d'accord ? Et il faut pouvoir l'accueillir de la meilleure des façons. Et donc, il faut faire un petit peu attention parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de chiens de refuge qui sont réabandonnés. Oui, c'est vrai. Donc, ça, il faut faire gaffe à ça, d'accord ? Oui, qui sont réabandonnés. Ensuite, il faut bien comprendre que le chien de refuge a un mode de fonctionnement qui est un peu différent des autres parce qu'il n'a pas de maître. Oui. Et comme il n'a pas de maître, il n'a pas de lien d'attachement. Et la seule ressource qu'il a, c'est lui-même. Donc, ça, c'est la première problématique, c'est la première contrainte que tu vas rencontrer sur certains chiens de refuge. Pourquoi je dis certains ? Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Un chien qui a passé huit ans avec le même maître et qui se retrouve seul peut tout à fait ne pas avoir ce côté la ressource, c'est lui. Parce qu'il a passé beaucoup de temps avec son maître. Mais d'un autre côté, un chien qui a passé un an avec son maître et qui a passé quatre ans en refuge, lui, la ressource, elle est un peu plus forte sur lui. Donc, ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut faire attention à deux, trois trucs là-dessus. Ensuite, tu as le deuxième élément, c'est qu'une autre ressource qu'il peut essayer de garder parce que c'est la seule chose qu'il a, c'est son box. Donc, son box, l'eau, la nourriture, etc., etc. Quel phénomène tu vois ? Alors, lui, par contre, il est généralisé. C'est le chien de refuge dans son box qui saute, qui aboie. Oui, dès que tu passes devant, qui saute, qui aboie. Tu as tout le temps l'impression qu'il veut te couper un doigt. Oui. Alors qu'en fait, pas du tout. Il fait, ben voilà, il est juste dans son box, d'accord ? Donc, c'est devant chez lui. Et puis, tu as le syndrome du grillage, en plus, qui se met en action là-dessus. Donc, il faut prendre un petit peu en compte tout ça. Il ne faut pas oublier que tu ne connais pas toujours l'histoire aussi de ce chien de refuge. Justement, il y a un truc, il y a une idée qui est vraiment, je pense, une vraie idée reçue qui est vraiment marquée. C'est de se dire, je prends un chien de refuge qui a un an, deux ans. Comme ça, il est déjà éduqué. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, c'est vrai que ça, on l'entend souvent. Et genre, il n'y a pas la période chiot où je dois tout les apprendre. J'en prends un qui a déjà un an, deux ans. Comme ça, il est déjà éduqué. Oui. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de voir les choses. Oui. Parce que ça veut dire que tu es feignasse et que tu n'as pas envie de faire le job. C'est vrai. Je ne dis pas que ça peut ne pas être un point à soulever quand tu veux récupérer un chien. Je dis juste que si ton premier critère pour aller prendre un chien de refuge, c'est comme ça, je ne vais pas me casser le cul, il est déjà éduqué. Mais surtout que ce n'est pas toujours vrai. Et en plus, ce n'est pas toujours vrai. Alors, parfois, ça l'est. Oui. Parfois, ça ne l'est pas. Il ne faut quand même pas oublier qu'au moins 40% de tous les abandons, c'est des problèmes d'éducation. Oui. Donc, ça veut dire que ça ne l'est pas. Oui. Il est destructeur, il aboie. C'est ce qui revient souvent. Mais en tout cas, je ne suis pas certain qu'il faille utiliser cet argument-là comme argument pour dire, tiens, je vais prendre un chien de refuge. D'accord ? Après, c'est un vrai... Aller prendre un chien de refuge, c'est un cheminement intellectuel. C'est vraiment un chemin que toi, tu fais. C'est une démarche qui ne s'oppose pas du tout avec celle d'aller acheter chez un éleveur. Parce que c'est deux démarches qui n'ont rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Maintenant, il faut avoir conscience que voilà. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son passé. Donc, il va falloir parfois le deviner, l'imaginer en fonction de ses mimiques, en fonction de ses façons d'être. C'est pour ça qu'il faut être un peu passionné par tous les mouvements que le chien peut faire. Il faut aller regarder, il faut aller... Voilà. Il va falloir évidemment lui laisser le temps. On peut aussi tout à fait se dire, et si on reprenait tout comme si c'était un tout petit chiot ? Ouais, même s'il a deux ans, tu te dis, tiens, je recommence tout à zéro. Sur beaucoup, on peut, parce que comme ça, au moins, on remet tout à plat. Ouais, puis peut-être tu vas te rendre compte que sur des trucs, il avance très vite, parce qu'en fait, tu connais déjà. Ça permet d'avoir une base. Et ça permet surtout de ne pas faire l'erreur, de se montrer parfois un peu trop exigeant, parce qu'il a deux ans. Tu sais, toi, tu vois un chien de deux ans, tu te dis, il est censé savoir ceci, cela. Mais en fait, non. C'est vrai que oui, avec un chiot, tu es plus tolérant. Un chiot, c'est un chiot. Donc, tu te dis, il est en phase d'apprentissage parce que c'est un chiot. Tu le sais. Donc, personne ne lui en veut de ne pas savoir. Quand c'est un chien adulte, on a toujours ce petit côté. Bon, ben, comme il est adulte, il sait. Oui, et on prend moins le temps. Et oui, et quand on prend moins le temps, bon, ben, tu as ceux qui le prennent le temps. Et puis, tu as ceux qui se montrent un peu durs, un peu, ils vont un peu vite dans leur volonté d'avoir quelque chose de vraiment clean. Et moi, je pense que si tu arrives en te disant, bon, écoute, on va faire comme c'était chaud. On repose toutes les bases à plat et on regarde. Il y a des trucs, ben, on va mettre trois jours au lieu de trois mois. Puis, il y a peut-être des choses où on va mettre trois semaines. Oui, parce qu'il part de... Parce que vraiment, ça, c'est ton point faible. Et puis, on va essayer de chercher à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Tu vois un petit peu le cheminement ? Voilà. Ensuite, sur le chien de refuge, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a un peu de tout maintenant, surtout. Oui. On y comprend de moins en moins. Est-ce qu'on choisit un chien ? Comment on peut bien choisir un chien de refuge ? Est-ce que c'est possible de choisir ? Ou c'est plus une rencontre, un coup de cœur ? Moi, je pense qu'il y a une grosse partie, c'est une rencontre. C'est une vraie rencontre, un vrai coup de cœur qui va se produire. Après, il y a la raison qui doit t'obliger à dire, attention, si tu as déjà un chien et que lui est réactif congénère, par exemple, ce n'est pas la bonne idée. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en sortir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Non, mais il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps, les compétences, les connaissances. Et puis, avoir conscience que si vraiment tu es très performant, d'accord, pourquoi pas ? Mais sinon, tu vas mettre en danger aussi le chien qui est chez toi. Oui, ton chien, oui. Et peut-être que tout simplement, toi, tu pourrais prendre un autre chien et tu ne mettrais pas en danger le tien et tu en sauves quand même un. Et peut-être que celui que tu n'as pas pris, quelqu'un qui n'a pas de chien chez lui, par exemple, et qui a du temps plus que toi, eh bien, va pouvoir le prendre. Et je pense qu'il ne faut pas toujours se dire, si je ne le prends pas lui, personne ne le prendra. Il n'y a que moi parce qu'il a des problèmes. Moi, je ne pense pas. Je pense que si tu ne le prends pas lui parce que toi, tu vas te générer des problèmes et tu vas, en fait, eh putain, tu vas niquer ta vie et ceux qui t'entourent surtout, tu vois. Eh bien, celui qui va passer après, le gars qui va passer après, peut-être que lui, il peut le prendre et que lui, il aurait aimé le prendre parce qu'il a le rythme de vie, le mode de vie qui fait qu'il peut le rendre heureux. Donc, tous les chiens méritent d'être aidés, du plus difficile au moins difficile. Mais si on n'arrive pas à prendre en compte notre mode de vie, notre façon d'être et ceux qui nous entourent, je crois qu'on fait une erreur. Tu vois le truc ? C'est pareil quand tu as un doute sur un chien parce qu'avec les chats, il est chaud et que tu as trois chats à la maison. Eh bien, tu vas t'exposer à ce qu'à un moment donné, il en tue. Mais donc, ça veut dire que tu acceptes qu'il tue une bête. Chez toi. Et en plus, ton autre animal. Oui, un autre animal à toi. Ton chat. Ton chat. D'accord ? Et puis, là, il y a toute ta famille qui va voir ça et qui ne verra plus le chien de la même façon. Et toi, tu ne le verras plus de la même façon. Et donc, soit tu vas l'abandonner, soit, là, pour le coup, tu ne le regarderas plus jamais comme avant. Est-ce que... Est-ce qu'un chien de refuge... Non, déjà, il y a une autre question. Avant, parce que là, j'allais commencer une fois qu'on l'a primé. Avant qu'on le prenne, il y a des refuges. J'ai un pote qui m'a appelé il y a deux semaines. Et il y a deux refuges qui lui ont dit ça. Il voulait... Il veut prendre un chien de refuge. Voilà, c'est une décision qui mûrit depuis deux ans, etc. Bref, apparemment, il y a tout de près dans sa tête pour prendre un chien de refuge. Il veut faire un sauvetage. Et il est allé voir deux refuges. Et les deux lui ont dit... Ça m'a paru un peu bizarre. Lui ont dit, nous, tu vas le prendre un week-end chez toi. Oui. Ensuite, tu le ramènes. Ensuite, le week-end suivant, tu vas le reprendre chez toi. Ensuite, tu le ramènes. Et si tout s'est bien passé sur le deuxième week-end, le troisième week-end qui suit, tu le prends et tu l'adoptes. Grosso modo, on teste un peu chez toi. Est-ce que ça peut être une bonne chose ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Comment le chien peut vivre ça ? Voilà. Alors, il faut chercher à savoir pourquoi on lui demande de faire ça. Est-ce que c'est une pratique qui est généralisée ou pas ? Si tu me demandes juste comme ça, est-ce que c'est bien de le faire ? Oui, parce que ce n'est pas pour mon pote. C'est mal. OK. C'est très mal. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, ça permet de tester dans l'environnement s'il se sent bien le chien ou pas. Ça permet d'adopter et de réabandonner. Oui. Eh oui. Parce que tu le sors du contexte. Ce n'est pas comme si tu prends le chien une après-midi. Tu vas faire un tour, tu vas regarder. Tu vas même chez des amis. Chez toi, où tu veux. Et puis après, tu le ramènes au refuge. Là, à la rigueur, on peut y trouver quelque chose. Là, tu le sors du refuge. Tu le sors du seul environnement qu'il connaît là. Tu l'amènes dans ta famille. Tu le fais dormir chez toi. Tu le nourris chez toi. Tu donnes à boire chez toi. Oui. Et après, tu le réabandonnes. Oui. Ce n'est pas bien. Un peu bizarre. Ah, ce n'est pas bien. Oui. Ce n'est pas bien du tout. Donc, tu as des chiens parce que tu as de la chance. Ils ne se rendent même pas compte. Ils disent, je me fais un kiff. Oui, je pars au week-end. Oui. Je me fais un kiff. Tu en as d'autres qui peuvent se montrer beaucoup plus impactés. Maintenant, est-ce qu'on peut, parce qu'il ne faut jamais être catégorique. Est-ce qu'on peut se dire, bon, tout le monde est persuadé que ça va bien se passer. Mais à la maison, j'ai un autre chien. Normalement, ça va aller. Mais mon autre chien, si je l'amène au refuge, ça ne compte pas. Parce qu'il est un peu difficile. Peut-être, mais j'ai un doute chez moi. Donc, comment ? Tu vois un peu. On peut monter des histoires et se dire qu'au cas par cas, de temps en temps, on peut réfléchir. Mais au cas par cas. Mais c'est du cas par cas. Et sinon, en règle générale, c'est non, ce n'est pas intelligent. Une fois qu'on a le chien de refuge, quand on l'adopte, est-ce que c'est vrai de dire qu'un chien de refuge, tu vas avoir une relation beaucoup plus forte avec un chien de refuge. Il va beaucoup plus s'attacher à toi parce que tu l'as sauvé, justement. Ou est-ce que c'est pareil, ce n'est pas généralisé non plus ? Ce n'est pas généralisé, mais c'est possible que ça arrive. Il y a des chiens qui te voient vraiment comme le héros qui les a sauvés du site d'un enfer, même s'ils sont bien traités en refuge et même s'il y a plein de bénévoles qui font très bien leur taf. Enfin, en tout cas, qui le font comme ils peuvent souvent. C'est ça le problème. Mais en tout cas, qui font tout pour que les chiens soient bien. Ça reste un refuge. Le chien est quand même dans un enfer. Alors, pour que ça se passe comme ça, il faut d'une part, que ce soit à ses yeux, un enfer d'être au refuge. Oui. Ce n'est pas toujours le cas ? Ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, moi je pensais, oui. C'est une question de va se communiquant. Regarde, tu prends un chien, tu le maltraites. D'accord ? Vraiment. Oui. Je vois où tu veux. Mais oui, tu le maltraites. Tu le fais vivre sur un balcon. Tu lui fous des tartes dans la gueule toute la journée. Tu ne lui files pas à manger. Tu ne lui files pas à boire. Il doit boire sa pisse pour essayer de sa... D'accord ? Et puis un jour, il finit au refuge. Un endroit où il va sortir. Alors là, ça peut faire rire tout le monde. Mais en fait, quand tu passes de ne pas sortir, vivre sur un balcon avec une chaîne attachée et sortir. Sortir dans un petit parc. Même dans un petit parc de merde. Même un truc vraiment dégueulasse tout petit. Mais pour lui, c'est Disneyland. Et puis, plus de coups. Plus de coups. Il se retrouve à avoir le droit de manger tous les jours. De l'eau. Et des gens qui prennent soin de lui. Et des gens qui veulent bien faire. Qui veulent bien faire. Et bien lui, il peut se dire, mais ici, c'est le paradis. Je n'ai pas pensé à ça. C'est le putain de paradis. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Il faut toujours faire attention quand on balance des opinions, des avis, comme ça. Mais en en faisant plein. Mais oui. Il faut prendre le recul nécessaire. Et ensuite, donc voilà. Donc, tu as ce cas de figure de chien. Mais tu as aussi le chien, lui, qui a vécu dans un paradis. Mais simplement, il a boyé toute la journée. Donc, les gens, ils ont dit, tiens, tu dégages. D'accord ? Sauf que lui, il vivait dans un paradis. Ouais. Et là, il se retrouve en enfer. Oui. Et puis, tu as... Bref. Tu as une multitude de possibilités. Qui fait que faisons du cas par cas. Tranquille. On pose les choses. On pose les dialogues. On regarde un petit peu ce qui se passe. Et on prend les meilleures options à chaque fois. Mais en tout cas, il peut te voir comme un héros. Il y a des chiens qui te voient comme un sauveur. Il peut te voir comme un héros que pendant un mois. Parce qu'après, il a pris confiance en lui. Parce qu'après, il s'est dit, ah ouais, c'est ma vie maintenant. Bon, ben, c'est bon. C'est derrière moi. Mon vilain passé est derrière moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne te voit plus comme un sauveur. Ça veut dire qu'il te voit comme son père, sa mère, ce qu'il a envie, sa famille. Oui, ce n'est pas un carnaval non plus tous les jours. C'est bon. Tu vois le truc, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Bon. Oui, oui. Et puis, tu as celui qui ne te voit pas comme un sauveur, mais qui te voit comme sa nouvelle famille. Comme quand tu irais récupérer un chiot. Oui. Ça arrive aussi. Tu vois, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il y a des détails à prendre en compte aussi avant d'adopter quand tu vas voir le chien, par exemple, des chiens qui se montreraient un peu timides ? Est-ce qu'il y a des trucs où il faut quand même se dire, attention, il y a peut-être un passé qui fait qu'il faut avoir des connaissances, des compétences, l'habitude, un foyer qui est adapté ? Comment on sait tout ça ? C'est difficile, des fois, on ne connaît pas le passé. C'est très difficile de savoir tout ça. Des fois, le refuge, je ne le connais pas. Si le chien, il a été laissé au virage avant le refuge. Maintenant, alors, la chose la plus compliquée, c'est l'endroit dans lequel se font les rencontres. Oui. Parce que tu as des refuges qui ont tout, qui est adapté pour, d'accord ? Tu en as beaucoup d'autres. Plein de petits refuges, ils n'ont pas de thunes, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, c'est une galère. Il faut aller chercher le chien dans le box. Il faut le sortir dans un petit endroit. Et là, toi, tu es là. Et après, tu vas aller lui faire faire un petit tour, mais il ne s'est même pas quitté. Enfin, tu as des choses qui sont compliquées. Donc, plus l'environnement est compliqué, moins tu vas réussir à savoir ce qui s'est passé et donc ce à quoi il faut faire attention. Alors, forcément, sur les cas de peur, agressivité, ça va tout de suite. C'est facile. C'est facile parce que c'est tellement visible et le chien ne peut pas cacher ou camoufler ce genre de choses. Donc là, tu le vois très, très vite. Dans les autres cas de figure, c'est plus compliqué. C'est comme le chien qui serait réactif aux autres chiens quand tu vas lui faire faire une balade en laisse. Il ne l'est peut-être pas du tout. Simplement, vu que la dernière fois qu'il a joué avec un chien, ça remonte à trois ans et qu'il vit en boxe et qu'il ne sort que 20 minutes par jour. autant, il est juste très haut en excitation et il suffit d'assurer un petit peu le cou, de lui apprendre un peu la muselière et de le détacher cinq fois avec des chiens et puis c'est fini. Et puis Pépère, il fait sa vie, tu vois. Après, tu as une énorme proximité canine où ça s'insulte dans tous les sens, ça s'engueule, ça machin, ça truc. Et peut-être qu'il est aussi dans ce mood-là, tu vois, il est dans ce délire-là. Mais en fait, quand tu vas toi, après, le sortir dehors et que tu vas lui montrer que c'est fini, ça roule tout seul. Et puis, tu as la notion d'enfermement. Oui. Et celle-là, elle est difficile. C'est un peu comme quand tu vas faire l'évaluation comportementale de ton chien chez le véto. Ah bah, c'est compliqué. Vu qu'ils ont tous des cabinets qui font 3 mètres carrés, où là, tu te sens, là, tu as l'impression qu'il est dans un ascenseur. Et puis, ça pue les odeurs de ceux qu'ont peur, de ceux qu'ont pas peur, des médicaments, des machins. Bon, ça altère tout. C'est-à-dire que là, ça n'a plus de valeur. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Quand tu arrives dans un endroit où tout est clôturé tout le temps, où tout est grillagé, où tu vas voir ce que tu peux voir. D'accord ? Et après, pour le reste, bon, on avisera. Et justement, quand il arrive à la maison, le chien de refuge que tu viens d'adopter, il faut faire comme avec un chiot. Au début, on lui demande rien. Ou il faut mettre des règles beaucoup plus rapidement ? Pour moi, il faut le laisser découvrir sa maison. Ok. Tranquille. On ne met pas de règles, rien. On le laisse découvrir. Il farfouit. Il va dans tous les endroits. Voilà. Gentiment. Bienvenue à la maison. Et ça va bien se passer. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Ensuite, on commence à lui montrer les joies de la vie. Aller s'amuser dehors, toutes ces choses-là. Il ne faut pas les oublier, celles-là. Et puis, peut-être un peu plus vite que pour un chiot, bon, tu vas commencer à mettre les règles que tu as envie de mettre. Mais non, mais pas trop. Il a besoin de se sentir bien. Il a besoin de se sentir rassuré. Si tu commences... Imagine-toi deux secondes que putain, il ait vécu chez quelqu'un qui mettait des règles de partout. Et que toi, sans le vouloir, tu remets les mêmes règles. C'est la merde. Et là, c'est vraiment la merde. Donc, zen, tranquille. Ça arrive et on autorise les bêtises. Et justement, parlant de bêtises, est-ce que le fait qu'il soit dans un box, parce que, par exemple, un chien qui est resté un an au refuge, souvent, ils font caca dans leur box, parce qu'ils ne sont pas sortis toutes les deux heures. Il n'y a pas assez de monde. Donc, ils font caca dans leur box, c'est-à-dire là où ils dorment, là où ils mangent, là où ils jouent, là où ils vivent, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que la propreté, ça peut être plus compliqué sur un chien de refuge ? Ça peut être plus compliqué sur un chien de refuge. Ça peut être même beaucoup plus compliqué. Tout comme ça peut aller très vite, parce qu'il l'avait déjà apprise. Et il ne peut juste là pas se retenir, mais il n'a pas du tout appris à faire là où il est dans son box. C'est juste qu'il n'a pas le choix. Voilà. Là, c'est encore du cas par cas. Maintenant, oui, c'est vrai que sur des chiens qui ont passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, bon, ils ne se posent plus la question. C'est-à-dire que pour eux, c'est un peu naturel, c'est un peu normal de faire pipi quand on a envie de faire pipi, de faire caca quand on a envie de faire caca. Et ils ne calculent rien de tout ça. Mais là, encore une fois, il y a des méthodes, il y a des solutions. Un chien, on a quand même cette grande chance, c'est que le chien essaye de prendre la plupart du temps l'option qui lui semble la meilleure et la plus avantageuse. Bon, tu fais à l'intérieur, tu ne gagnes rien, tu n'as rien, tu fais dehors, tu gagnes quelque chose. Déjà, rien que si tu appliques cette règle-là, je ne te dis pas que tu vas tout régler, mais tu vas régler 90% de tous tes problèmes parce qu'il n'est pas concon le chien. Et après, il suffira juste d'arriver à le prendre sur le fait une fois, de dire non, tu le prends, tu le mets dehors, tu attends qu'il finisse. Une fois qu'il a fini, tu le récompenses. Bon, les connexions dans son cerveau, elles vont aller vite. Dedans, pas content, pas de récompense. Dehors, content, récompense. Bon, j'ai pigé. Si tu veux te faciliter un petit peu la vie, parce que ce n'est pas facile, ils sont dans des boxes, c'est du béton au sol. Facilite-toi la vie en mode, quand tu le sors dehors, herbe, pipi, caca. Pas d'herbe, pas de pipi, pas de caca. Et comme ça, comme tu as une surface au sol qui est différente, c'est plus facile intellectuellement pour le chien d'arriver à comprendre ce que tu attends de lui. Ok. Est-ce que, par exemple, tu as un chien de refuge qui... Est-ce qu'il faut faire appel à un éducateur tout de suite, quand tu prends un chien de refuge, ou est-ce que, parce que, comment dire, ça peut te faire peur, si tu y vas un peu avec la peur, le putain, ça va être de la merde, parce que le passé, je ne le connais pas, le machin, je ne le connais pas. Je pense qu'il ne faut pas le prendre, le chien. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'éducateur, même si tu n'as pas peur. Oui. Ou qu'il ne faut pas se poser de questions. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions non plus. Mais je pense que si tu as peur, si tu as des doutes de ce type-là, il ne faut pas y aller. On n'est pas prêt. Non, parce que tu vas surexagérer des choses. J'ai eu beaucoup de clients, vraiment beaucoup, qui allaient prendre un chien de refuge avec plein de mauvaises questions en tête, d'accord, et qui, au final, à chaque situation anodine... Ce n'est pas ce qui se faisait frapper, ça, à mon avis, un truc comme ça, qui mettait des... C'est absolument ça. C'est absolument ça. Sauf que quand tu commences à te mettre ce genre de choses dans la tête, tu vas te foutre en l'air. Tu vas me foutre toute l'éducation en l'air. Tu vas, toi, te gâcher la vie. Tu vas mal interpréter à peu près tout ce qui va se passer. Là, c'est la merde. Non, mais là, c'est vraiment la merde. Comme la perceuse. Qui commence vraiment à me taper sur les nerfs. Tu vois le truc ? Donc, avoir des questions, c'est normal. Avoir le truc de dire je vais me prendre un éduc, comme ça, au moins, peut-être qu'il va confirmer ce que j'ai dans la tête. Ou peut-être qu'il va avoir deux, trois trucs. Et allez, viens comme ça. J'ai peut-être besoin d'une petite astuce pour ça, parce que, vas-y, go. On ne fait pas d'erreur ? Je trouve ça très bien. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve ça très bien comme démarche. Aller sur un chien et dire « Waouh, putain, j'ai peur, j'ai ça. Et y'a ci, machin. » Je pense qu'il ne faut pas y aller. Mais pas plus que quand tu vas chercher un Roth ou un Malinois ou un Staff et que tu es tremblant de peur en te disant « Putain, mon Dieu, comment il va devenir plus grand ? » Bon, si tu fais ça, je te le dis, plus grand, il ne va devenir pas bien. Voilà. Parce que tu vas me merder toute l'éducation du chien. Non. Zen. Tranquille. Voilà. Si on est tranquille et intelligent, c'est-à-dire qu'on se pose les bonnes questions et puis qu'on fait attention à tout ce qui se passe, c'est parfait. Si tu y vas avec ce genre de questions, il ne faut pas y aller. C'est quoi les questions qu'il faut poser quand tu vas adopter un chien de refuge ? Tu y vas. C'est quoi ? Est-ce qu'ils connaissent le passé, par exemple ? C'est important. Est-ce que vous avez quelques éléments pour le passé ? Comment ils se comportent avec les humains ? Ça va, il est gentil avec vous. Il n'y a pas de souci. Et quand vous allez le promener avec ses potes-là, ça va. Ça peut se faire, ça, d'y aller par contre et de le prendre pour aller faire une promenade ? Oui, bien sûr. Il y a même souvent des bénévoles qui viennent avec toi. Et puis, des fois, ils te sortent 3-4 chiens quand ils n'ont pas de doute. Et puis, tu les vois en train de s'amuser. Ça, ça ne peut être cool d'aller faire une petite promenade déjà. Je pense même que c'est indispensable. OK. Juste pour voir un peu, pour faire un peu connaissance, pour regarder un peu comment ça se passe. Gentiment, tu vois. Pareil, si tu as déjà un chien, je pense que partir en balade et prendre ton chien avec les bénévoles présents ou un éducateur canin ou un pro, quoi. Et puis, il est OK chien, c'est-à-dire que le chien n'a pas de problème avec les chiens. Et en tout cas, avec un pro capable de gérer la situation, je trouve ça indispensable. Par contre, amener ton chien dans le refuge, ce n'est pas une bonne idée, ça. Non, 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 pas dans le refuge. Et normalement, c'est interdit. C'est interdit, OK. Mais par contre, dire, attends, on va se balader dans le champ de là parce qu'on va souvent là. Et puis, il y a un ou deux pros qui viennent avec toi ou bénévoles et puis, pam, ça part. Je vais même te dire un truc, je pense que ça devrait être une obligation. Oui, un truc systématique. Je préfère largement imposer le fait que tu viennes avec un chien si tu en as un pour qu'on voit comment ça se passe plutôt que de casser les couilles aux gens avec une maison et un jardin ou un appartement. Je te dis la vérité. Parce que pour moi, il y en a une, ce n'est pas une question de merde où on n'en a rien à foutre. Tu en as une autre où c'est très important. Eh oui, tu vois le truc. Et il y a aussi cette volonté-là de la bonne conscience peut-être à laquelle il faut faire attention quand on veut sauver un chien. C'est bien de vouloir sauver un chien et ça part toujours d'un bon sentiment. Mais des fois, ça ne suffit pas. Il faut avoir le tout. Il faut avoir l'environnement. Il faut avoir le contexte adapté pour pouvoir le sauver correctement. Oui, c'est ça. Le sauver, ce n'est pas juste le prendre chez soi et voilà. Non, parce que tu peux le remettre dans un nouvel enfer. Moi, j'ai eu beaucoup de gens, j'en ai connu malheureusement, qui avaient un cœur énorme. Ils sauvaient un chien sauf que chez eux, il y en a déjà deux autres et que le chien va se faire tabasser non-stop. Toute sa vie, il va vivre dans la peur et puis il va vivre dans la galère. Et donc là, est-ce que tu le sauves réellement ? Est-ce que vraiment tu le sauves ? Et surtout, parce qu'il faut aller un petit peu plus loin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout de dire aux gens, si toi, tu ne peux pas le sauver, mais tu peux en sauver un autre, il y aura peut-être quelqu'un après toi qui va pouvoir sauver ce chien. Bien. de la bonne façon. Mais il faut le faire correctement, il y a trop de réabandon. Ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et c'est surprenant, mais il y en a beaucoup. Oui, parce qu'on pourrait se dire, tu viens faire la démarche dans un refuge de sauver un chien, c'est que, en théorie, en théorie, la plupart, c'est, tu prends un chien parce que tu en veux vraiment un, tu vas en plus faire un sauve-t-il. Et ils se font réabandonner parce que là, putain, il n'est pas propre. Mais parce que peut-être il y a toutes ces idées reçues de que c'est déjà éduqué un chien de refuge, qu'il est grand donc il ne fera pas de conneries, tout ça. Et je pense que peut-être qu'on perd trop de temps sur des futilités. Vraiment des futilités pour moi. Quel âge tu as ? Est-ce que tu as un jardin ? Oui, ça, c'est vrai que la maison à part, on l'entend souvent de gens qu'ont adopté. C'est comme les personnes âgées. Alors, je peux te dire qu'une personne âgée, et attention, parce que quand je dis âgée, en plus, on parle de quelqu'un qui a 60 ans, c'est-à-dire pas âgé. Tu es aujourd'hui quelqu'un de 60 ans, tu n'es pas âgé. Putain, pour réussir à avoir un chien, c'est plus compliqué qu'avoir un crédit. Donc, tu vois le truc ? Et donc, je ne dis pas que c'est bien, mal tout le temps, ce n'est pas le problème, mais je pense que ça, c'est des questions qu'il faut peut-être poser, mais tu les poses en dernière position. Au début, c'est, t'es au courant que là, il va falloir reprendre depuis le début, et vous êtes au courant que vous n'allez pas dormir et vous êtes au courant que peut-être ce chien-là n'a jamais vécu en intérieur. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être il va aboyer. Il faudra lui permettre d'avoir le temps de ne plus aboyer, donc de comprendre pourquoi il le fait, de trouver des solutions. Et tu vois, je préfère qu'on s'attarde là-dessus et qu'on dise vous avez des enfants ? Alors, vous me prenez tout le monde, le chien, tu le muselles s'il faut et si tu n'as pas de doute. Et on va en balade. Et on va en balade. Ok, ça se passe bien, ça m'a l'air d'aller bien. Bon, vous voyez, dans un contexte normal parce qu'après, il y a tout ce qui est ce qui fait de la protection de ressources et ce que machin, ce que truc, ce n'est pas le problème. Mais disons que dans un contexte normal, ça se passe bien. Super. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de demander la carte d'identité de quelqu'un pour dire frère, 61 ans, tu es dans le cul. Voilà. Ça, ça m'embête un petit peu. J'avoue. Et enfin, pour terminer, il y a ce gros truc qu'on entend tout le temps. Beaucoup des assos, pour le coup, qui est le n'achetez pas à adopter. Et c'est vrai qu'il y a deux mondes qui s'affrontent un peu entre les éleveurs et les assos qui disent n'achetez pas chez des éleveurs. Je ne dis pas toutes les assos encore une fois, mais il y en a qui n'achetez pas chez un éleveur parce qu'il y en a plein des chiens qui sont dans les refuges qui méritent d'être sauvés. Et à chaque fois que tu achètes chez un éleveur, tu en tues un d'un refuge parce que c'est lui que tu n'as pas pris. Bref, voilà, quelqu'un qui veut un chien aujourd'hui qui se pose la question de soit prendre chez un éleveur, soit adopter. Moi, je pense que c'est quand tu as ce discours-là, tu fais malheureusement partie des gens qui remplissent les refuges. Tu fais partie des gens qui font partie d'un système qui est un système des uns contre les autres tout le temps. Un peu extrême. Ouais, négatif, qui refuse de réfléchir, qui refuse de penser. Il y a discuté. Non, il n'y a pas de n'achetez pas, adoptez. Il y a n'abandonnez pas. Déjà. Mais ouais, mais ouais, ça, c'est le début. Voilà, on commence par là. Et ensuite, on dit il y a deux démarches intellectuelles qui toutes les deux se respectent avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs machins, leurs trucs. Mais il y a vraiment deux démarches intellectuelles. D'accord ? Et puis, il y a aussi la vie. La vie qui fait que des fois, tu penses prendre un chemin puis finalement, tu prends l'autre parce qu'il y a un événement de la vie, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas prendre le débat comme ça parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut dire les mauvais éleveurs, d'accord ? Ceux qui font des usines à chiots. Alors moi, je ne sais pas à partir de combien c'est une usine à chiots, tu vois ? Chacun se fera son avis maintenant. Bon, une usine à chiots, bon, il faut que ça ferme. Voilà, ils n'ont rien à faire. tous ceux qui font des chiens avec des taux de consanguinité où je te jure que c'est un délire, tu vois ? Bon, ça dégage. Bonne journée. Tous ceux qui te font des chiens et qui te font reproduire que des chiens avec un ou deux chromosomes qui ont eu quelques difficultés, tu vois ? Putain, si tu sens que ça, c'est speed, ça, c'est speed, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ne me les mets pas en circulation ou en tout cas, ne me les mets pas chez des particuliers. Tu le sais que tu les fous dans la merde. Non, tu le sais. C'est pareil. Rappelle-toi, on a fait une fiche de race, il y a un chiot qui est arrivé. Chiot, il avait deux mois, il a déplié les dents, ce con. Bon, l'éleveur, il avait le sourire, il a dit, putain, t'as vu, il y a du tempérament là-dessus. Oui, oui. Bon, la première chose qu'on s'est dit, c'est, bon, toi, la première famille que tu vas trouver, tu vas la liquider, les foutus, leur vie est niquée, bonne journée, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, il y a tous les élevages, il y a toutes les assos. Et là, pareil, il faut lutter contre les assos qui exagèrent un petit peu sur l'âge, notamment des gens, sur certains critères qui ne sont pas des vrais critères. À part maison. Ça, c'est des conneries. Ça, il faut dire non. Allez, on arrête les conneries, ça, ça n'existe pas. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de très bons éleveurs, de très bonnes associations, que des amoureux à chaque fois, deux démarches intellectuelles. Et si on améliore un monde et si on améliore l'autre monde, eh bien, peut-être que le chien va se porter mieux. On va faire baisser la pression parce qu'il y aura aussi moins d'abandon, moins de tout ça. Et ensuite, on n'oublie pas le troisième monde qui est le monde de tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Et sinon, c'est la punition. C'est la grosse punition que tu fous dans la gueule de celui qui abandonne avec des mesures. Et les mesures, elles ne sont pas toujours populaires. Mais en tout cas, quand il faut les prendre, il faut les prendre. J'espère que les personnes qui sont à la décision de toutes ces mesures, d'accord, que le gouvernement, un jour, les prendra. Mais il faut lutter contre ça. Eh ouais, il faut lutter. Même quand ce n'est pas sympa, il faut lutter contre ça. C'est ces trois mondes-là, à mon sens, qui font que ça va mieux se passer. Et que le chien ira mieux. Oui. C'est à lui, évidemment. Pour tout ça. Enfin, tout ça, c'est pour lui, en tout cas. Très bien. Eh bien, j'espère que c'est un peu plus clair, en tout cas, sur les chiens de refuge. Je vous rappelle aussi qu'on est en plein mois de juin. L'été arrive. On va être encore en record d'abandon. Et nous, on a décidé d'aider aussi les refuges, les petits refuges, les petites associations qui triment, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et justement, vous êtes sur YouTube. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, chaque abonné en plus de tout le mois de juin, c'est 50 centimes en plus qu'on met dans une cagnotte, grosso modo, que vous ne donnez pas. Vous vous abonnez et nous, hop, on met 50 centimes. On prend une petite pièce, on la met dans une petite tirelire. Sauf qu'à la fin, ça fera peut-être une grande tirelire. On l'espère en tout cas, parce que 10 000 abonnés de plus, ça permet de la bouffe, à manger, des soins, un peu tout. Peut-être un petit parc en plus pour certains refuges. Si on a 30 000 abonnés en plus au mois de juin, ça sera 15 000 euros à distribuer pour des refuges, pour des assos. Donc pensez à vous abonner. Vraiment, ça ne vous coûte rien, ça vous prend 10 secondes. Et en plus de ça, ça aide une assos. Très bien. Merci pour tout ça. On se retrouve lundi prochain. Allez, à lundi. Allez, à lundi. Salut, bande de chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada